Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce vlog consacré à Taken 3, Taken 3, pourrait-on dire, puisque c'est un film destiné au marché international, réalisé par Olivier Megaton, avec Liam Neeson, Forrest Whitaker, Maggie Grace, Famke Janssen. Comment pourriez-vous me faire confiance alors que je parle d'un film Europacorp, sachant qu'on m'a invité à visiter la cité du cinéma d'Europacorp il y a peu de temps et que je suis un gros fan de Luc Besson ? Étant donné que j'ai décliné l'invitation à une avant-première et à l'opportunité d'interviewer Olivier Megaton, vous allez être obligés de me faire confiance, vous allez devoir faire acte de foi et croire que je peux absolument visiter la cité du cinéma sans être obligé de dire que tous leurs films sont géniaux et sont absolument dithyrambiques et absolument parfaits. Pour ceux d'ailleurs qui douteraient de ma crédibilité, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous retrouverai et je vous tuerai. Voilà ! En principe, dernier opus, il y a des rumeurs comme quoi ça devrait être Taken 4. Enfin, il devrait y avoir un Taken 4 qui pourrait venir. Je pense que le filon, c'est quand même tari. C'est pas impossible, cela dit, d'en faire d'autres parce que c'est l'avantage de ce genre de film, c'est pas le genre de film où le scénario est si important que ça et on peut à peu près trouver tous les retournements et toutes les façons de renouveler l'histoire possibles et imaginables. Il se trouve que ça sonne plutôt pas mal comme truc de fin. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus, mais je fais confiance à Luc qu'il est capable d'écrire une nouvelle histoire sans aucun souci. Qu'en est-il de celle-ci du coup ? Moi, j'ai découvert la saga vraiment en trois jours. J'ai regardé les deux premiers quand ils sont passés la veille de la sortie, je crois, du troisième et j'ai regardé le troisième le lendemain ou deux jours après. Donc je viens de tout me faire d'un coup parce que je ne connaissais pas du tout cette saga. Globalement, je trouve que c'est bien écrit. Alors évidemment, on va me dire, c'est Luc Besson. Bah oui, Luc Besson écrit bien, ne vous déplaise. C'est plutôt bien réalisé, à l'exception des scènes de course poursuite et d'action. Le style du film, c'est un peu dommage. J'y reviendrai parce que ce n'est pas un problème que ce soit mal réalisé, c'est plus un problème de montage justement. Et je trouve vraiment que les personnages sont vraiment intéressants. Depuis le premier épisode, je trouve que c'était assez fort déjà ce qu'ils vivaient, que c'était plutôt bien géré et que c'était plutôt honnête. C'est-à-dire que, oui, c'est un peu cliché. Ce n'est pas totalement cliché parce que justement, ce n'est pas le cliché de base. C'est une évolution sur un cliché. Effectivement, les personnages sont déjà vus partout. Le personnage de Liam Neeson, le papa qui a du mal à vraiment gérer l'histoire avec sa fille, etc. C'était ne serait-ce que l'histoire de John McLean dans le Dairhead 4, qui n'est plus le dernier Dairhead maintenant qu'ils ont sorti le 5. Hélas, mais en tout cas dans le 4, c'était encore à peu près cette histoire-là. Donc, c'est un personnage assez basique, mais je trouvais que c'était toujours plutôt bien géré parce que d'habitude, ils sont toujours surprotecteurs et complètement en panique et tout, complètement fou quand il se passe un truc. Là, il est surprotecteur, mais il est aussi ultra réaliste. Et c'est ce que je trouve assez fou dans le personnage. C'est assez fou, entre guillemets. C'est pas un petit hirambic, mais cette façon qu'il a de rester très sérieux. Je trouve que dans le premier film, quand il est au téléphone et qu'il dit « Bon, écoute, ils vont t'enlever, donc il faut que tu me dises ça dans les 10 secondes. » La scène était très très forte, là je l'ai dit en 2 secondes, mais la scène était très très forte et bien menée. Je trouve que là, à nouveau, il y a un bon travail sur les personnages qui est effectué. Alors malheureusement, Famke Johnson n'a pas énormément de temps d'écran, vu que c'est l'histoire de base. C'est que malheureusement, elle les a quittés. Mais c'est vraiment plutôt bien fait pour tout ce qu'on voit avant. Tout ce qui est gestion de sa relation avec sa fille, encore une fois, très bien mené. Je trouvais que déjà dans les autres, la relation avec la fille était plutôt bonne et que dans celui-là encore, c'est plutôt intéressant. C'est pas juste... C'est pas la nunuche qui se retrouve... « Ah, mon dieu, papa, aide-moi ! » en toutes circonstances. Déjà dans le premier film, on la voyait pas. Donc il n'y avait pas ce côté nana en détresse, etc. Et dans le deuxième, elle commençait à devenir un peu badass. Là, pour le coup, elle fait pas grand-chose. Je pensais qu'ils allaient la faire évoluer encore un petit peu. Qu'ils allaient sous-entendre, grosso modo, que tel père, telle fille et que la fille commençait à apprendre plus ou moins des trucs de son père. En fin de compte, non. Ils sont restés dans quelque chose de très terre-à-terre. Et je trouve que c'est ça qui marche bien. Le début prenait un petit peu de temps. Je m'étais dit que normalement, ça devient long à démarrer. On a eu 4, 5, 6 scènes différentes pour mettre en place les personnages et on arrive bien aux 15 minutes. Je croyais que ça devenait long. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce que ça créait au début du film, c'est que ça crée un vrai sentiment de réalisme. C'est que je trouve que ces personnages sont crédibles et que leur vie est crédible. Et pour la base du film, en tout cas pour l'ouverture, parce qu'après ça part dans des délires et des machins, mais pour la base, c'est plutôt terre-à-terre. Et du coup, cette base terre-à-terre rend plutôt bien l'arrivée des événements étranges et des événements démesurés dans la vie des personnages. Donc, vraiment, les personnages très bien gérés, l'introduction très bien gérée, l'histoire globalement assez bien gérée. Je trouve qu'ici, en plus, tout ce qui est lié aux méchants est plutôt intéressant. On a quand même un film en quatre actes, parce qu'on a un quatrième acte au dernier moment. Cette bêtude, ça ne se fait pas. C'est trois actes. Premier acte, mise en scène. Deuxième acte, péripétie. Troisième acte, résolution. Climax. Et là, il y a un quatrième acte qui se rajoute après ce premier climax. Excusez-moi, c'est ce doigt-là qui fait climax. J'y pouvais rien. Après ce climax, il y a un nouvel acte qui arrive, parce qu'en fin de compte, ce climax n'a rien résolu. On se rend compte qu'il y a autre chose au-dessus, et qu'il faut continuer à aller plus loin. Donc, plutôt intéressant, quand même. Un film de divertissement pop-corn qui finit en quatre actes, ça va, quoi. On ne l'a pas écrit avec les pieds non plus. Donc, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Viennent les scènes d'action. Alors, le problème, c'est pas qu'elles soient mal filmées, encore que... C'est pas mal filmé, je dirais que c'est difficilement cadré, mais le vrai problème, c'est ce montage qui est charcuté comme c'est pas possible. Mais depuis le premier taken, alors, si vous n'avez pas remarqué dans les premiers taken, allez voir celui-là, vous ne remarquerez pas la différence. Moi, depuis le premier, les scènes de course-poursuite, je suis comme ça devant l'écran à essayer de comprendre la scène. Il y a vraiment une scène, là, dans celui-ci, avec un camion, notamment, qui, en plus, est censé être une grosse scène. Juste avant que le camion arrive, c'est la course-poursuite entre deux voitures de flics. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. C'est la seule scène où ça m'a fait ça. Les autres sont un peu durs à suivre, mais on finit quand même toujours par se faire trouver. Le début de cette course-poursuite, dans la voiture de flics, avec un SUV noir aussi derrière, pour ceux qui ont reçu le film, je ne savais pas où j'étais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je reconnaissais plus ou moins, mais... Compliqué. J'aime à dire qu'Olivier Megaton, et quel dommage, d'ailleurs, avec un nom de famille pareil, de ne pas avoir voulu en faire un pseudo et l'appeler Megaton, quand on fait des films d'action. Il s'appelait Olivier Megaton, quand même. Olivier Megaton est, pour moi, le Michael Bay français. Avec moins d'expérience, cela dit, et moins de moyens, surtout. Il a ce côté montage très, très charcuté des scènes d'action, que cap beaucoup Michael Bay aussi. Le problème, c'est que je trouve que les plans de Michael Bay sont beaucoup plus lisibles. Ce qui fait que, même si on ne voit que quelques secondes, on arrive parfaitement à comprendre ce qui vient de se passer. Si on est habitué, un minimum, à avoir un film d'action, évidemment, vous pouvez toujours trouver que les montages de Transformers sont rapides. Franchement, si vous trouvez les montages de Transformers plus rapides que ceux de Taken, je ne sais pas ce que vous prenez au petit-déj le matin, mais là, vraiment, entre le cadrage, les mouvements de caméra, parce qu'il rajoute des... Il secoue sa caméra comme ça à chaque fois qu'il fait un plan dans une scène d'action, ce qui est un petit peu énervant. Parce que quand il y en a de temps en temps, ça passe, mais à chaque plan, ça devient un peu vomitif. Nos élèves, je veux dire, c'est l'image bouge, quoi. Et... Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il manque quelques images, quelques microsecondes, quelques micro-frames. Il ne manque pas grand-chose, mais il manque un truc pour que ce soit lisible. Il y a des fois où il rajoute... Il crée, en fait, le grandiose par la multiplicité des plans, qui, en principe, est une technique de cinéaste plutôt classique, qui font plusieurs plans pour montrer une action sous plusieurs angles, parce que, justement, ils ont un montage très, très lent, et pour dynamiser la scène, ils mettent plusieurs plans. Là, quand on mélange un montage épileptique plus plein de plans et plein d'angles différents, vraiment, j'étais perdu. À certaines scènes, j'étais perdu. Une scène en particulier, qui est cette scène de course-pursuites en voiture. Pour le reste des scènes d'action, elles sont plutôt bien filmées, plutôt honnêtes. Elles ne sont pas démesurées, parce qu'il pourrait y avoir une recherche de surenchère avec ces films-là aussi, parce qu'on en est quand même au troisième, et ce sont des films d'action qui ont bien marché, qui ont fait pas loin de 400 millions de recettes pour le dernier. Il pourrait y avoir une recherche de surenchère. Finalement, il n'y en a pas. C'est des courses-pursuites en bagnole, des courses-pursuites à pied, des décors pas forcément plus grandioses ou plus grandiloquents que dans d'autres films. c'est plutôt classique et honnête. On sent que ça pourrait arriver. Encore une fois, c'est ça. Je ne vois rien dans ce film où je me dis « Oh non, c'est gros. Ça fait vraiment un gros film d'action à la Steven Seagal. » Là, je ne me dis pas ça jamais dans le film. Même si les manigances sont un peu exagérées, même si on se demande comment le beau-père a pu faire de ce métier autant de temps sans que personne ne s'en rende compte, restons subtils mais n'ont pas trop d'informations. On découvre son métier dans ce film-là et vraiment, comment ça a pu passer sous le nez de Liam Neeson, de Brian Nils plutôt. Mais ça reste crédible. C'est de la suspension de la non-croyance et je n'ai pas à la suspendre beaucoup pour croire que ça peut fonctionner. Rajoutons au passage le personnage de Forrest Whitaker qui est créé pour ce film-là puisque toute l'idée de ce film-là c'est que ce n'est pas Liam Neeson, enfin Brian Mills qui poursuit des méchants, c'est que c'est Brian Mills qui est poursuivi par des méchants entre guillemets et par les flics. Et donc, on a ce personnage de flic je veux pas Forrest Whitaker qui vient. c'est un peu le flic basique joué par Forrest Whitaker dans tous ses films de faune game c'était déjà le même personnage presque. C'est ce personnage de flic brillant qui comprend tout, qui a un espèce d'instinct immédiat qui est bourré de tiques. Il a un élastique qui se fait passer dans les doigts pendant tout le film. Il a un porte-bonheur qui est une pièce d'échec en tête de cheval dont on comprend pas trop d'où ça vient et à quoi ça sert et ce que ça veut dire d'ailleurs parce que c'est jamais expliqué dans le film. Mais il en a une. Le personnage est pas fascinant. Je pense pas qu'il ait été créé pour ça non plus. Il a été créé pour faire avancer le scénario, pour faire avancer l'histoire. C'est pas un personnage qui pourrait revenir dans un autre film et se servir à donner un coup de main. Contrairement par exemple à tous les anciens collègues de Brian qui reviennent à nouveau pour ce film-là. Il y a à nouveau la partie de golf qu'il y a dans tous les films qui eux sont des personnages récurrents qui doivent développer une personnalité pour qu'on puisse s'attacher un minimum à eux. Pour le coup ce personnage-là c'est pas du tout le cas. Je pense pas qu'il reviendra à un autre film. Et donc il est un peu survolé. On se concentre un peu sur son métier. Sur ce qu'il fait qui fait avancer le film et qui fait avancer l'histoire. Mais en dehors de ça pas grand chose. Donc c'est pas un personnage très très utile mais c'est un personnage essentiel à l'avancée du scénario. Parce que sans lui le scénario n'avance pas. Il faut qu'il y ait ce personnage donc ils l'ont bien travaillé. Fallait-il mettre Forest Whitaker dans ce rôle-là ? Après tout tous les autres l'ont fait donc pourquoi pas eux ? Pourquoi se priver ? Voilà. Je trouve que c'est un peu basique, un peu bateau mais why not ? Avant de vous quitter je ferai un petit détour sur la musique qui est composée par Nathaniel Méchali. Excusez-moi faut que je regarde mes notes du coup. Il s'est fait un kiff le mec ! J'ai rarement vu des musiques aussi grandiloquentes dans un film en particulier film d'action français. Il a composé beaucoup pour des films français en particulier pour Europa. Il a composé pour Angélique Marquise des Anges mais ça on va pas lui en vouloir. Mais alors là du coup il y a un côté Poundzimmer c'est pas ce genre de choses c'est une musique qui est très orchestrale qui est uniquement orchestrale d'ailleurs c'est pas du tout une musique d'action rock, machin qui pète, techno tout par exemple non c'est de la musique orchestrale, symphonique. Mais alors quel orchestre ? Il leur fait des espèces d'envolées lyriques et d'envolées de machins il y a un côté très années 90 dans cette musique. Si vous voyez les Star Trek les Derniers Star Trek de Abrams c'est un peu ce même genre c'est il y a des passages où une scène d'action où quelque chose d'important se révèle et la musique fait ou un truc de ce genre c'est vraiment le gros gros truc avec les cuivres qui se lèvent et les cordes qui s'envolent et le machin enfin c'est musique ultra grandiloquente intéressant mais peut-être un petit peu trop enfin vraiment il y a 2-3 scènes où ça a été encore une fois le film fait très réaliste fait très terre à terre et du coup une musique qui s'emporte comme ça à ce niveau là on se dit mais qu'est-ce qu'il se passe d'un coup quoi c'est qu'est-ce qu'il y a Obama qui va débarquer au fond de l'image il y a un truc c'est non non c'est juste que voilà la musique s'emporte et la musique s'envole voilà encore une fois rien à reprocher c'est du j'ai fait toute une métaphore sur Twitter quand j'ai parlé des Taken je disais que c'était un film fast food en disant que c'était pour un film fast food les frites étaient bien cuites il n'y avait pas trop de gras et c'était juste un tout petit peu trop salé c'est du divertissement c'est du cinéma pop-corn c'est du cinéma pour s'amuser pour déconner dans la salle c'est exactement ce que faisait le premier c'est exactement ce que faisait le deuxième c'est exactement ce que fait celui-là aussi et ce que je dirais qu'il est mieux moi je l'ai trouvé mieux que le 2 ce qui n'est pas du tout la vie que j'ai l'air de voir actuellement sur internet mais je le trouve mieux que le 2 le 2 avait un côté un peu un peu trop non-stop auquel j'avais un peu de mal à croire là où le premier arrivait beaucoup plus à se poser par moments et là où celui-ci aussi arrive également à se poser et à avoir des scènes un peu plus tranquilles d'introspection d'humour de comédie ou tout ce genre de genre donc je trouve qu'il est pour moi meilleur que le 2 mais encore le 2 je ne l'ai pas regardé très sérieusement je vous avoue j'étais un peu j'étais en train de cuisiner à côté faire des trucs donc voilà évidemment j'étais pas trop dans l'image mais encore que la télé n'est pas loin à voir bref j'étais pas à fond dedans le 3 me semble mieux vraiment parce que pour ce que j'ai vu du 2 c'était ce côté action non-stop qui me paraissait pas crédible alors que ce que je vois là me le paraît plus donc voilà si c'est bien à la fin d'une saga et donc une trilogie je trouve que c'est une trilogie plutôt intéressante sans rendre prétention mais qui a très bien fait son boulot et qui sans autre prétention d'ailleurs que d'être un des plus gros cartons du box office international donc pour un truc sans prétention c'est plutôt pas mal mais c'est jamais honteux je n'ai jamais vu qu'un truc honteux dans ces films c'est du divertissement ça vaut ce que ça vaut si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas tant pis il n'y a pas de quoi péter un scandale non plus je ne pense pas voilà écoutez prenez soin de vous allez voir des films ciao il y a un truc qui est tombé pardon ciao c'est parti c'est parti